Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce lundi 27 février. Les élections à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nîmes remportées par la liste CGPME menée par Henri Douai. Le président sortant conteste le scrutin. Les trentenaires socialistes sur le front des législatives, dont les rôles Sébastien Nenaja et Christian Assaf se lancent dans la bataille. Et puis le MHC est leader de Ligue 1 en battant Bordeaux 1 à 0. Les footballeurs montpellierains reprennent la tête du classement. En fin de journal, nous irons faire un tour à la plage. Avec le beau retour des beaux jours, les sportifs notamment étaient de retour sur le sable ce week-end. Et on commence tout de suite avec cette information. Une petite fille de 7 ans a été retrouvée morte ce matin dans sa chambre. Ses parents l'ont découverte pendue à son lit mezzanine. La fille a été couchée la veille au soir sans problème apparent. L'enquête a été confiée aux gendarmes de Bagnole-sur-Seize et Nîmes. Pour le procureur de la République, la thèse criminelle pourrait être écartée. À ce stade, on n'a pas d'éléments qui permettent évidemment d'imaginer une piste criminelle ou l'intervention d'un tiers. Je crois que cette piste-là n'apparaît absolument pas. Le lit est un lit à mezzanine, donc elle dort en haut sur ce lit. Et le foulard qui a servi a été noué sur une barre de ce lit. Et le cou était enserré par l'autre extrémité de ce tissu. Est-ce qu'elle a voulu descendre ? Est-ce qu'elle est tombée ? Après, il est évident qu'il est difficile de reconstituer ces instants-là. Mais on est plutôt effectivement sur une hypothèse, en tout cas plutôt accidentelle, et pas une volonté de sa part, par exemple, de s'éliminer. Un drame qui s'est produit à Sagnac, dans le Gard. Anime, la liste CGPME vient de remporter les élections à la Chambre de Commerce et d'Industrie, menée par Henri Doué, la liste des petites et très petites entreprises a largement devancé celle du MEDEF. Une victoire contestée par le président sortant et leader de la liste MEDEF, Éric Giraudier. Les détails, Olivier Michel. La victoire d'Henri Doué à la présidence de la CCI de Nîmes suscite des polémiques lancées par le président sortant. Dès l'annonce des premiers résultats, Éric Giraudier, est candidat du MEDEF, a dénoncé des manœuvres frauduleuses et remis en cause la validité du scrutin. C'est un résultat intermédiaire avec des manœuvres effectivement politiques, des personnes qui n'avaient rien à faire dans le monde de l'entreprise, des modalités de ramassage d'enveloppes strictement interdites par la loi. C'est trop gros, la ficelle est trop grosse. De toute façon, on a relevé les personnes qui ont attesté ne pas avoir voté et on a retrouvé leur bulletin aujourd'hui en commission d'organisation des élections. Des accusations qui n'enquiètent en rien. Le nouvel élu de la CCI. Mais vraiment pas du tout, on a été élus légitimement et je ne vois pas pourquoi on aurait peur. Ça me fait un peu sourire parce que 500 voix d'écart sur trois collèges, c'est énorme. C'est carrément un tsunami. Donc on dira que les petites et moyennes entreprises ont réussi le grand chelème, elles ont gagné cette élection. Une élection marquée par une hausse du taux de participation qui est passée de 25,6% à 31,6% et qu'Henri Doué impute à la campagne qu'il a menée avec ses colistiers. On est allé voir à l'échelle d'entreprise des TPE, des TT-TPE, c'est-à-dire ceux qui n'ont pratiquement pas de salariés ou un seul salarié et qui ne votent jamais. Et puis on a aussi également, je dirais, sollicité l'échelle d'entreprise de la diversité. Ils sont nombreux, il y en a 1300 environ, qui ne savaient même pas qu'ils avaient le droit de voter en France. Une argumentation qui ne suffira pas à convaincre Éric Giraudier, qui va déposer un recours en ce début de semaine. Le jardin d'essence perd une étoile. Dans le guide Michelin 2012, publié aujourd'hui, le restaurant des frères Pourcelles passe de deux à un macaron. Il y a six ans, le jardin d'essence avait déjà perdu sa troisième étoile. Les propriétaires du groupe Pourcelles s'interrogent sur la sanction infligée par le guide gastronomique. On les écoute au micro de Jean Brun. Depuis quelques années, c'est vrai que le Michelin s'acharne un petit peu sur nous. Et comment autant passer de la troisième étoile à la deuxième étoile, pourquoi pas. Mais là, maintenant, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a appris aussi depuis 2005 à pouvoir se développer sans Michelin. Ça fait bien longtemps qu'on ne regarde plus Michelin pour continuer à se développer. Maintenant, depuis 2006, sur des années en progression constante, malgré la crise de 2008, malgré la crise qu'on a traversée l'année dernière, on est encore en progression. Et ces deux premiers mois du mois de 2012, nous sommes encore en progression. Et de toute façon, on fera tôt pour garder ces marges-là. Et à noter la distinction d'un autre restaurant aérolté, la Coquerie A7, qui décroche sa première étoile. Il s'agit de la nouvelle table d'Anne Majorelle, l'ancienne chef-étoyée du restaurant gardois Le Ranquet. C'est officiel. La ville de Montpellier achète le Haï, l'ancienne école d'application de l'infanterie. La mairie projette de créer 2500 logements sur l'ancien site militaire de 38 hectares, situé au nord de l'avenue de Toulouse. Par ailleurs, dès la rentrée universitaire prochaine, 400 logements devraient être mis à disposition des étudiants. Une décision déjà saluée par les syndicats qui réclamaient cette mise à disposition depuis plusieurs mois. La mairie s'était portée acquéreur du site avant même le départ des militaires de l'EAï à l'été 2010. Restez à tomber d'accord sur le prix fixé par l'État. Après plusieurs semaines de tractations entre Hélène Mandrou et le préfet Claude Ballon, c'est donc entendu, la ville déboursera 19 millions d'euros sur trois ans. On compte surtout des contraintes, c'est-à-dire nos contraintes, c'est par exemple le parc. Ça représente, l'EAï, c'est 40 hectares. Et notre contrainte, la première contrainte, c'est de garder le parc qui fait 15 hectares. On a une deuxième contrainte, c'est le passage de la cinquième ligne de tramway. Troisième contrainte, c'est l'ouverture sur l'avenue de Toulouse. Donc toutes ces contraintes font qu'effectivement c'est un foncier qui reste libre, ce ne sera pas un foncier bâti. Autre contrainte pour nous très importante, c'est le logement social. Vous savez qu'on y tient énormément et donc il y aura toujours un tiers de logement social sur cet espace. Et compte tenu de toutes ces contraintes, effectivement, nous sommes tombés sur un accord de 19 millions d'euros. Et l'achat devrait être officialisé mercredi prochain. Les cheminots sont en grève dès demain soir et jusqu'à jeudi matin. La direction des trains express régionaux annonce des perturbations à partir de 20h. Pour plus d'infos sur les TER et les TGV qui circuleront, un site internet www.gare-en-mouvement.com. Et puis pour les automobilistes hérolités, c'est dès ce soir minuit que deux nouveaux radars feu-rouges vont entrer en service. Le premier rue Frédéric Dezeuse dans le nord de Montpellier, le second à Vendargues, avenue de Montpellier, ce qui porte le nombre de radars feu-rouges à 16 sur le département, dont 9 sur la ville de Montpellier. Le chômage une nouvelle fois en hausse en langue de Croussillon. La région compte aujourd'hui 218 900 demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, soit 8% de plus qu'au 31 janvier 2011. En un mois, le nombre de chômeurs a augmenté de 0,6%. Le parti socialiste en ordre de marche pour les élections législatives. Les jeunes trentenaires hérolités montent au front ce matin. Sébastien Nounajah et samedi Christian Assaf lancer leur campagne, respectivement sur la 7e et 8e circonscription du département. Et pour ces deux jeunes socialistes, il s'agit de la première bataille électorale personnelle. Olivier Roiron. Ils ont besoin de symboles. Les jeunes candidats du parti socialiste de l'Hérault, place Georges Aurest, donc ce samedi matin à Frontignan. Christian Assaf inaugure son premier QG de campagne sur la 8e circonscription, sous les yeux d'un autre trentenaire candidat, Sébastien Nounajah. Et quand on mène son premier combat électoral, il faut marquer les esprits. Le candidat du PS s'appelle donc à la mobilisation lors d'un référendum organisé à Montpellier. Place de la Comédie, ce mardi de 17 à 20h. Au même moment, un certain Nicolas Sarkozy fera étape dans la capitale régionale. Question posée, voulez-vous sacrifier notre éducation nationale ? Nicolas Sarkozy nous amuse avec son histoire de référendum. Nicolas Sarkozy, en 5 ans, n'a eu de cesse de casser tout le fleuron de notre éducation nationale. Eh bien nous, nous allons lui apporter une double réponse. D'abord, nous allons lui montrer qu'il en veut du référendum, alors on va lui en donner un mardi lors de sa venue. Et deuxièmement, j'invite l'ensemble de la population à venir exprimer son désaccord avec la politique qui est menée en la matière depuis 5 ans. Ils veulent se battre frontalement. Les trentenaires du PS et Roltais, bien décidés à montrer que leur démarche pourra peut-être emballer la campagne électorale. Sur la 7e circonscription, ce lundi matin, au Cap d'Agde, même tonalité et même cible, l'UMP, nationale ou locale. Le bilan du député sortant, oui, c'est une œuvre d'art contemporain, une œuvre très célèbre, c'est carré blanc sur fond blanc. On est frais, on est dynamique, on est heureux d'aller au combat, on s'appuie sur l'expérience des grands élus qui nous accompagnent, c'est une force pour nous. Mais ce qu'on incarne, c'est la première priorité de François Hollande, puisqu'il a fait de la jeunesse sa première priorité. Eh bien nous en sommes l'incarnation dans le combat, notamment législatif, ici dans l'Hérault, avec Frédéric Roig, avec Christian Assaf et moi-même. Ils l'ont promis, les jeunes candidats socialistes de l'Hérault vont multiplier leurs coûts politiques, une opération commune et même envisagée dans les prochaines semaines. Retour sur les résultats du week-end sportif à présent, avec notamment la victoire du MHSC face à Bordeaux, un but à rien, samedi à la Mosson. Une victoire qui permet au footballeur montpellierain de reprendre la tête du championnat de Ligue 1, Jean Brun. Vous l'avez sans aucun doute suivi en direct sur l'antenne de TV Sud vendredi soir. Le BLMA a quitté l'Euroleague la tête haute. Opposé à ce qui se fait de mieux en matière de basket féminin européen, les filles de Demori ont pourtant emporté 3 des 4 cartons avant de s'incliner face à l'implacab équipe turque de Fenerbahce, sur le score de 72-80. En de balles, le MHB est allé s'imposer largement à Belgrade, sur le score de 30-20 pour le compte de la dernière journée du tour principal de Ligue des Champions. Un match sans enjeu, certes, mais disputé avec sérieux par des Montpellierains qui connaîtront mardi le nom de leur prochain adversaire en huitième de finale. Pour Lussam, en revanche, la Coupe de France s'arrêtera en huitième de finale, diminuée par de nombreuses blessures. Les jeunes de Lussam ont subi la loi de Cesson et s'inclinent 29-24. Anime toujours, les Crocos marquent le pas et concèdent le nul face à Cherbourg, toujours en quête de Ligue 2. Nîmes pointe à la cinquième place du classement de national. Et puis enfin, la bonne nouvelle du week-end, c'est le MHSC qui chipe la place de leader au PSG. Un Paris Saint-Germain prolifique, mais qui concède finalement le nul, 4 partout face à Lyon. Le groupe de René Girard, lui, se contente d'un petit but d'Utaka pour s'installer tout en haut du championnat. C'est le peintre nîmois Michel Tamborot qui a imaginé l'affiche du cinquième printemps des jeunes aficionados. L'opération de promotion de la tauromachie espagnole parrainée cette année par le torré rolandais Julien L'Escaré qui se prêtera à un exercice inédit, comme l'explique le président de la coordination des clubs taurins de Nîmes et du Gard. Le samedi matin, il a accepté de faire un geste important. Il va torrer un taureau de 3 ans, un novillo, mais en démonstration, c'est-à-dire qu'il aura, lui-même va commenter en direct ce qu'il fait, mais on va décomposer la Lidia pour que ça dure une demi-heure, pour qu'on ait le temps de respirer, d'expliquer tout ça, que le gadadère nous dise comment il voit son taureau, que le piqueur nous dise comment il a perçu la pique. Donc ça va durer longtemps, ça va être quelque chose qu'on n'a jamais fait nulle part. Le cinquième printemps des jeunes aficionados qui se déroulera donc les 24 et 25 mars prochains à Saint-Gilles dans le Gard. La douceur s'installe dans la région. Ce week-end, les températures avoisinent les 20 degrés l'après-midi et vous avez été nombreux à profiter de cet avant-goût du printemps, notamment sur les plages. Reportage hier au Petit Travers, Olivier Brachard. Une mer qui brille, de nombreux promeneurs et quelques sportifs. Voici la carte postale de ce dimanche de février sur la plage du Petit Travers. Après la vague de froid du début du mois, tout est rentré dans l'ordre le week-end sur notre littoral. On revient un peu quand on est sportif, avec des températures comme ça ? C'est sûr que c'est plus agréable, on a plus envie de se mettre le petit coup de pied au derrière pour venir courir et profiter du soleil, de la chaleur. 20 degrés de gagné en l'espace de 10 jours, c'est ça surtout qui surprend. J'étais pas là il y a 10 jours, donc je sais pas dire s'il y a un grand changement au niveau des températures, mais là c'est vrai que c'est agréable. Je sais pas, février, à la plage, en polo... Aujourd'hui là il fait particulièrement beau, quoi, et c'est pas habituel. Enfin c'est quand même pas tous les ans qu'on puisse se mettre comme ça, en petite tenue à cette époque-là, quoi. Et encore la veille il faisait plus chaud, car le vent du Nord s'est levé depuis. Des bâtons de ski à la plage, c'est finalement le bon résumé de ce mois de février. Au mois de février on a eu tous les temps, et là on dirait presque le printemps. S'il n'y avait pas ce vent, on dirait presque le printemps. On va avoir froid au mois d'avril, mais c'est pas grave. On accepte les choses comme elles sont. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce genre de situation ? Et pour terminer ce journal, je vous propose à présent quelques images et quelques notes du trompettiste Maurice André. Le virtuose est décédé samedi soir à l'âge de 78 ans, né à Rochebel. Près d'Alès, il avait notamment travaillé à la mine avant d'intégrer le conservatoire de Paris à 18 ans. Sa discographie, riche de plus de 250 disques, a rendu la trompette populaire. Installée au Pays Basque, Maurice André est resté très attaché à ses origines gardoises, notamment à Alès, où on le voit ici fêter son anniversaire ou encore inaugurer une école à son nom. Voilà, on va tout de suite écouter quelques notes de trompette. Le trompettiste virtuose Maurice André, qui s'est donc éteint à l'âge de 78 ans ce week-end. C'est la fin de cette édition. Retour de l'actu demain, dès midi 30, pour votre journal de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada